Nous voilà au marché aux plantes et aux animaux de Sup Show. Alors, je vous demande ce qu'on va y trouver. Vous venez ? Le Temple du Nord que vous apercevez derrière moi date du IIIe siècle. Pendant longtemps, il a été le plus haut sommet de la région du Yangtze. On pouvait le voir d'absolument partout. C'est un endroit vraiment très agréable à visiter parce que la tour fait à peu près 7 étages. On l'escalade rapidement et d'en haut, on a une vue formidable sur la ville. On peut d'ailleurs voir différents quartiers, différentes architectures, c'est assez surprenant. Et tout autour de cette tour, il y a différents espaces de prière, un grand Bouddha, une superbe étendue d'eau avec une maison de thé sur le bord, c'est vraiment très serein. Si Soucho est connu dans toute la Chine, c'est pour la beauté de ses jardins. Dans le passé, on en comptait plus de 250. Aujourd'hui, il en reste à peu près 60. 8 d'entre eux, par contre, sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme le jardin de la culture que nous venons de visiter. Ce qui est le plus admiré à Soucho, ce sont les canaux qui traversent le centre-ville. Ils sont très très appréciés des passants et des touristes qui en profitent pour faire des belles photos. Mais historiquement, ces canaux étaient destinés à transporter la soie jusqu'au nord de la Chine et Pékin. D'ailleurs, dans le centre-ville, beaucoup de boutiques et d'ateliers rappellent ce point très important de l'histoire de la ville. Bon, en conclusion, franchement, je pense que vous serez d'accord avec nous. Souchao est une ville vraiment charmante, avec un centre-ville adorable comme on n'en avait pas encore vu en Chine. C'est vraiment un petit joyau sympathique à découvrir, surtout quand on visite Shanghai. Ça fait vraiment du bien après avoir vu Shanghai. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette ville compte tout de même 2 millions d'habitants, au cœur d'une agglomération qui en fait plus de 10. et que malgré le petit côté Venise de la Chine et ville un peu bloquée dans le passé, Souchao est un vrai acteur économique de la région de Shanghai, comme le prouvent d'ailleurs les diverses zones industrielles qui se trouvent autour. D'ailleurs, la plus grande fait plus de 80 km², c'est-à-dire 5 fois plus que le centre-ville. Voilà, ça compte aussi !